non non franchement vous pensiez que j'ai encore vous faire une vidéo sur l'émission Apollo vu qu'on fête le cinquantième anniversaire de le nuissage de Buzz Aldrin et Neil Armstrong non non si vous voulez voir ce genre de vidéos allez voir les vidéos de Charles Frankel qu'on a mis bien avant sur la chaîne ah non je vais pas vous faire encore des vidéos sur sur Apollo non 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 pas du tout par contre c'est vrai que les vidéos sur la païanthologie surtout la dernière étaient plutôt pas mal et si je vous faisais des vidéos sur les découvertes badass en païanthologie let's go Magneto on est parti pour les découvertes badass et nous revoilà donc en bonne condition et oui ça y est bon bah on reprend un cadre qu'on avait déjà ultérieurement mais c'est déjà c'est plutôt pas mal bah bonjour les curieux et nous voici donc dans la toute nouvelle rubrique des découvertes badass mais avant ça il va falloir que je vous présente un petit peu la réalité des découvertes dinosaurienne ici en Europe les découvertes de fossiles de dinosaures en Europe et en France sont bien souvent sporadiques et lorsque vous pensez fouille de dinosaures oubliez ça ouais je sais c'est cool mais ça ressemble plutôt à ça le plus souvent nous découvrons des fossiles de dinosaures de façon éparses pas en connexion un peu pêle-mêle et c'est comme si vous découvriez un peu de puzzle dans une poubelle où il vous manquait à peu près 90% des pièces c'est pas tip top la plupart du temps découvrir des dinosaures c'est pas facile et on trouve pas grand chose l'eau par le passé a bien souvent charrier les cadavres après la disparition des tissus mous mais bien heureusement dans des lieux spécifiques avec des conditions exceptionnelles on peut faire des découvertes de ouf de guedas et nos amis belges il y a plus d'un siècle ont fait une découverte des plus badass en ce qui concerne la paleontologie des dinosaures oui parce qu'il faut savoir que les mineurs du bassin houillé de bernissart aïe merde si je vous sors houillé et bernissart là je crois que je vais encore vous perdre bon allez on va reprendre depuis le début depuis les débuts de la révolution industrielle au 19e siècle la belgique a su tirer profit de ses ressources minières car de nombreux dépôts de son sous-sol date du carbonifère où l'on sait que de nombreuses forêts de cette époque ont été transformés dans un long processus de fossilisation en charbon minerai des mines ont vite poussé dans les campagnes belges et des mineurs de la société anonyme des charbonnages de bernissart tombent sur d'étranges fossiles le 1er avril 1878 euh oui c'est pas une blague oui je préfère préciser l'ingénieur Léon Latinis pense tout d'abord à du bois fossile alors que le directeur gérant de la mine Gustave Fagesse pense à des os de gros animaux anecdote curieuse c'est le médecin local docteur Loire qui confirme que les gros fossiles fraîchement sortis de la mine sont bien des ossements et comment me diriez-vous et ben en les jetant en feu car en suivant son expérimentation il a exprimé le fait que oh regardez les fossiles brûlent donc ce sont des os personnellement j'aurais pas voulu la voir comme médecin les restes fossiles de bernissart ne sont plus véritablement des os pourquoi bah parce que lors d'un long processus de fossilisation bah qu'est-ce qui se passe c'est que les minéraux environnement remplacent petit à petit tout ce qui constitue l'os et on obtient en fin de compte un moulage naturel de l'os et on appelle ça un fossile donc l'os n'existe plus donc affirmer que ces fossiles sont des os car ils brûlent dans le feu non c'est juste les substances qui ont remplacé comment dire l'os existant bien avant qui brûlent donc d'autres fossiles que ce soit des végétaux du bois fossile n'importe quel autre fossile aurait pu brûler alors il avait bon hein mais c'est pas le bon argument quoi désolé pour lui sacré le voir et autre point où j'aurais mettre un petit peu de lumière aussi c'est sur le fait qu'on a longtemps dit que les mineurs qui avaient découvert les premiers fossiles de bernissart ont cru tout d'abord trouver de l'or oui l'or des fous parce que le gisement de bernissart donc les fossiles qui ont été trouvés à bernissart étaient bien souvent recouverts ou remplis de pirites qu'on appelle hors des fous on a dit que les premiers mineurs avaient trouvé de l'or et pensaient avoir trouvé de l'or alors que pas du tout aucun écrit de l'époque ne confirme la thèse selon laquelle les mineurs de bernissart ont cru tout d'abord trouver de l'or donc ça c'est juste une légende c'est une légende et malheureusement comme on le sait si bien les légendes ont la vie dure et revenons à nos ossements alors comment dire qui est véritablement le premier découvreur de ce magnifique gisement de ces de ces magnifiques spécimens à bernissart et ben là on est en pleine guerre des os version belge vous savez la guerre des os in etats-unis d'amérique entre marche et coop et ben on a la même mais en belgique laissez moi vous raconter c'est son posant d'or le premier à annoncer publiquement l'origine des ossements de bernissart est le paléantologue pierre joseph van beneden de l'université de louvain lors d'une réunion à l'académie royale de belgique le 7 mai 1878 malheureusement van beneden n'a jamais été à bernissart et mettra dans une colère noire edouard dupont qui était le directeur du musée royal d'histoire naturelle et gustave fagesse oui on en a déjà parlé au début donc le directeur du charbonnage de bernissart qui eux deux étaient les premiers découvreurs et organisateurs des fouilles ils sont suivis une bataille de cinq ans quand même une bataille de cinq ans entre les différents protagonistes de oui moi j'ai trouvé non c'est moi non c'est moi non oui oui ça a duré cinq ans c'est une bataille entre deux gosses fans de dino ouais c'est un peu ça c'est moi qui ai trouvé non c'est toi oui c'est un peu ça ce fut souvent un combat mené avec l'envoi mutuel de l'être invoquant bien souvent des attaques personnelles ah la paléontologie n'est pas un long fleuve tranquille non loin sans faute même encore aujourd'hui les tensions entre les chercheurs en paléontologie et même leurs étudiants sont monnaie courante mais après cette petite querelle de cinq ans à votre avis qui c'est qu'a gagné ? eh ben aucun des protagonistes récemment cités non 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 que ce soit l'éminent chercheur de l'université de Louvain que ce soit le directeur du muséum d'histoire naturelle ou même le directeur des mines de bernissart non 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 ceux qui ont vraiment récolté les lauriers et le succès de la découverte c'est pas eux c'est Jules Créter qui était l'un des bah même le premier mineur à avoir découvert les ossements comme quoi hein la querelle a fini à mettre à la lumière la véritable personne qui méritait la découverte des iguanodons de bernissart mais ces animaux découverts avec ces ossements par Jules Créter par les descriptions faites par les différents chercheurs qui ont travaillé sur le site c'était quoi ? eh ben des iguanodons les iguanodons qui furent fraîchement découverts précédemment en Angleterre une cinquantaine d'années avant à Wittenman's Green près de Crinkfield par la femme d'un médecin anglais Marie-Anne Mantel oui je préfère le confirmer que c'est Marie-Anne la femme de Gideon parce qu'on a souvent dit que c'était Gideon Mantel qui avait découvert les premiers ossements d'Iguanodons alors que c'est véritablement sa femme hein la véritable découvreuse des premiers ossements d'Iguanodons donc des dents d'ailleurs dont le nom Iguanodons dans l'Iguan puisque Gideon son mari lui par contre a étudié et décrit ses dents d'Iguanodons et il y a vu cette similitude qu'il y avait entre les iguanes contemporains et cet animal géant qui vivait justement au Crétacé mais c'est bien Marie-Anne Mantel qui découvrit la première les dents d'Iguanodons donc dans les campagnes anglaises et à Bernissard ce fut une trentaine d'individus qui furent découverts dont plusieurs sont complets et tous en connexion anatomique ce qui signifie que les restes osseux sont fossilisés dans la position de l'animal vivant oui c'est vrai que tous les os sont reliés les uns aux autres dans leur partie au niveau de leurs articulations on a l'impression de voir un animal vivant on a un squelette en place monté comme s'il était déjà monté mais fossilisé dans la roche et dans le sédiment cette découverte nous permis une meilleure reconstitution de l'animal car à l'époque du couple Mantel l'Iguanodon ressemblait à ça un animal quadrupède ayant une corne nasale alors que grâce au reste d'Iguanodon de Bernissard on décrit un animal bipède comme un kangourou avec la queue comme troisième support et avec un éperon osseux au niveau du pouce qui remplace l'ancienne corne nasale mais là aussi la reconstitution de l'animal n'est pas la plus réaliste car on sait que l'animal était encore comme au début quadrupède mais une découverte d'empreintes d'Iguanodon faites au Maroc à Imuser Marmoucha suggère qu'il était dans certaines circonstances bipède donc affaire à suivre mais la découverte de Bernissard nous permis d'en savoir un peu plus sur l'environnement des iguanodons car dans ce gisement datant du Weldien au Crétacé inférieur il y a environ 125 millions d'années on a découvert une certaine diversité faunistique des tortues Peltocélis du Castelli et Quytracéphalus du Moni un amphibien une salamande primitive du nom de Iliobactraccus croi des crocodiloformes pour faire simple des crocodiles bien sûr Bernissartia phagessi donc un petit hommage à Fagesse le directeur de la mine et Antéophtalamosuccus oelei j'espère que je n'ai pas fait de microche au niveau des noms des poissons Lépidotes bernissartensis et Coxolepis macroptera et d'autres du genre Folidopphorus mais également de nombreux restes de végétaux fossiles dont des fougères et fougères arborescentes tous ces indices nous décrit un lac entouré d'une végétation dense composée de nombreux types de fougères avec un climat plutôt chaud et humide en ce début du Crétacé rien à voir avec le climat actuel en Belgique mais pourquoi un tel nombre d'Iguanodon découvert à ces grands droits et en plus on n'a pas la présence de jeunes individus c'est qu'on a strictement que des adultes même aujourd'hui nous ne connaissons pas véritablement la véritable raison de leur mort différentes hypothèses ont été émises depuis leur découvert comme celle du gouffre où les animaux y tombaient mais là au niveau des récentes études sur le cran à Iguanodon dans l'endroit où on les a découvert dans ce gisement de Sherbon parce qu'il y avait des couches du carbonifère et c'est juste un cran qui date du wildien donc du Crétacé inférieur cette hypothèse ne tient plus la route mais je vais vous exposer l'hypothèse qui m'a donné le plus d'attention l'empoisonnement au sulfure d'hydrogène rien que ça grâce à une activité géothermique au Crétacé inférieur une population de cyanobactéries se serait développée au fond du lac près des failles de remontée géothermique cette population de bactéries sulfato-réductrices pourrait expliquer la présence abondante de pyrite et on revient à un autre pyrite de tout à l'heure oui, lors des fous car celle-ci est due à une réaction entre le sulfate d'hydrogène et le fer les cyanobactéries ont pu donc produire une grande quantité de sulfure d'hydrogène et on peut imaginer que des sédiments chargés de sulfure et recouverts d'une couche d'argile ont pu libérer ce sulfure d'hydrogène ponctuellement et brutalement lors d'élévation par exemple de la température ou d'un phénomène géologique tel qu'un séisme créant ponctuellement un univers anoxique et donc létal à tous les animaux s'y trouvant en comparaison on peut parler des intoxications au sulfure d'hydrogène bah chez moi en Bretagne et oui sur les plages bretonnes due à la décomposition des algues vertes et ces intoxications ont causé la mort d'animaux et plus précisément d'homo sapiens malheureusement même avec cette belle hypothèse et bah ça n'explique pas tout bah déjà comme je vous ai dit juste avant bah la non présence de jeunes individus ça on ne sait toujours pas mais bon affaire à suivre un vivier pour de futures recherches en pagnonothologie pour de nouveaux chercheurs et au fait où pouvons-nous observer ces magnifiques spécimens d'Iguanodon après leur excavation justement dans les mines de Bernissart ? et bien la plupart sont exposés au muséum royal d'histoire naturelle de Bruxelles certains sont montés dans la position de reconstitution de l'époque en mode kangourou et d'autres sont exposés dans leur position au sein de leur gisement d'origine et si je ne me trompe pas un individu est monté selon les interprétations actuelles et enfin un spécimen est exposé au musée de Bernissart à Bernissart et je peux vous dire que leur excavation et exposition publique ne furent pas simples car comme je l'ai dit précédemment leurs ossements fossiles étaient chargés de pyrite et en contact de l'air ambiant et de l'humidité les cristaux pyrite ont tendance à s'expanser et à se développer et ça fragilise les ossements et même les détériorent et les détruit à long terme dès le début les préparateurs ont dû jouer d'ingéniosité pour protéger ce trésor en recouvrant les spécimens de colle et de latex récemment le muséum de Bruxelles de 2003 à 2007 a fait restaurer ces fabuleux spécimens et les a protégés dans une salle entièrement vitrée avec un contrôle permanent de la température et de l'hydrométrie de l'air je crois que j'ai fait le tour de cette fabuleuse découverte européenne qui n'a rien à envier aux découvertes états-uniennes et ni asiatiques petit point que je veux aborder mais rapidement parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps format oblige l'iguanodon parce que je vous ai parlé de la découverte à Bernissart la raison peut-être de leur mort la petite guéguerre qu'il y a eu au sein des protagonistes de la découverte du gisement et des iguanodons mais l'iguanodon qu'est-ce qu'un iguanodon ? et bien l'iguanodon comme on l'a vu aussi avec la découverte qui a été fait par Gideomontel et Marianne Montel par les mineurs aussi à Bernissart c'est un animal alors maintenant qu'on sait qu'à Dorupède qui pouvait apparemment se déplacer aussi sur ses deux membres postérieurs et c'est un animal qui fait partie des ornithopodes de la famille des iguanodontidées il faut savoir que ces animaux, les iguanodons sont un peu les oncles de qui ? et bien tout simplement de nos adrosaures des dinosaures à bec de canard qui vont perdurer pendant tout le crétacé c'est leurs grands oncles les iguanodons et on va dire que ce groupe de dinosaures les ornithopodes avec les iguanodontidées et également les adrosaures se sont fortement développés avec l'apparition des angiospermes des dites plantes à fleurs donc on pourrait dire qu'il y a peut-être une cause à effet de l'apparition des plantes à fleurs et le développement de nos chers iguanodons et adrosaures en plus ce sont des dinosaures qui sont phytophages qui mangent des végétaux mais à l'inverse de nos gros dinosaures phytophages du jurassique comme les sauropodes qui eux font partie des orisciens alors que nos chers iguanodons font partie des ornithisciens donc des dinosaures à bassin d'oiseaux et non de lézards la différence ils se nourrissaient plutôt soit d'arbustes ou des plantes au sol la différence des sauropodes qui au jurassique se nourrissaient principalement de fougères arborescentes de conifères de grande taille donc on voit qu'il y a eu un changement d'alimentation et un développement des familles d'animaux type adrosaures et ornithopodes mais bon je vous dis franchement les iguanodons et les ornithopodes on en reparlera dans un futur numéro je vous le promets mais par contre je voulais vous inviter à vous procurer un magazine une belle revue voilà qui est la revue Fossil je mettrai dans la description comment dire un lien pour pouvoir justement vous procurer cette magnifique revue donc alors ça n'a pas été le seul ouvrage qui m'a permis de faire justement cette vidéo mais je dirais peut-être 80 à 90% c'est une... donc si vous voulez avoir plus de précisions sur ce que je vous ai raconté parce que là j'ai fait vraiment un résumé mais si vous voulez avoir plus de détails je vous invite à vous procurer il y a 140 ans la découverte des iguanodons de Bernissard de la revue Fossil je connais en plus certains auteurs ceux qui réalisent aussi la revue d'ailleurs l'un des auteurs de la revue c'est un des éminents payantologistes du Muséum Royal d'Histoire Naturelle de Bruxelles qui est donc Pascal Godefroy bon sur ce qu'on a fait le tour je ne vais pas en dire plus c'était un grand plaisir encore de faire un nouveau numéro de Graines de Savoir et en plus là encore celui-ci bon je vous dis à la prochaine puis santé j'oubliais et surtout que la curiosité soit avec vous à tout jamais c'est quelque chose du coup de fué il est en effet et du coup de fué et du coup de fué et du coup de fué se fait qui est en effet d'enjeu la première c'est une kunne